Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance pour les Vierges célibataires. Guidance sentimentale pour les Vierges célibataires. Pour le mois de septembre. Alors, pour vous les Vierges, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 4 de coupe. 4 de coupe, généralement, c'est l'ennui. Cette carte, elle apparaît lorsqu'on s'ennuie. Que l'on est démotivé. On est particulièrement blasé. Je pense qu'il y a certaines Vierges qui sont particulièrement blasées de leur vie de célibataire. Je pense. Le 4 de coupe, oui, c'est vraiment l'insatisfaction. On n'est plus motivé. On est complètement démotivé. On trouve que notre vie est morne. Il y a peu de choses qui sont excitantes dans notre vie. Ouais, c'est un peu ça. On est peut-être un peu fatigué de se battre. Donc, du coup, on commence peut-être à prendre du recul. C'est une possibilité. Avec le 4 de coupe, il y a peut-être une mise au point qui est nécessaire pour certaines Vierges. Pour, peut-être, je ne sais pas, ouvrir les yeux sur la bonne personne. Peut-être revoir nos critères de choix. C'est une possibilité. Alors, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, généralement, c'est quand même quelqu'un qui a du charisme, qui a du charme. C'est une personne, oui, charismatique, charmante, qui a un potentiel relationnel indéniable. Après, le roi de bâton, c'est quelqu'un, il faut captiver son attention. Il faut vraiment captiver son attention pour faire chabirer son cœur. Après, alors, c'est peut-être vous le roi de bâton. C'est peut-être vous qui avez beaucoup de charisme, beaucoup de charme. C'est une possibilité que ce soit vous, les Vierges. Mais, après, le roi de bâton, il peut aussi demander de libérer, justement, son charme et son charisme. C'est une possibilité. Alors, j'ai le 3 de denier. Est-ce que certaines Vierges côtoient quelqu'un de très charmant, de très charismatique dans leur travail ? Le 3 de denier, alors, ça peut être le fait de s'aider des autres. Donc, le 3 de denier, ça peut être, oui, on peut côtoyer professionnellement quelqu'un. Ou alors, le 3 de denier, ça peut être aussi le fait que quelqu'un avec qui vous travaillez vous présente une personne. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Après, au vu de la guidance, j'ai quand même l'impression que le 3 de denier, c'est peut-être le fait de... Qu'il ne faut pas laisser la désillusion toucher son enthousiasme. Vous voyez ? Généralement, avec le 3 de denier, il y a peu d'implication émotionnelle. Et là, je pense que certaines Vierges ont peut-être besoin de traiter certains problèmes. C'est une possibilité. C'est un peu une carte d'encouragement, le 3 de denier. Peut-être que, oui, votre vie sentimentale, elle stagne. Pour l'instant, on est seul, il ne se passe rien. On est tellement insatisfait, on s'ennuie. C'est une possibilité. C'est une possibilité, oui. Alors, j'ai le 4 de denier. 4 de denier, oui. Le 4 de denier, il peut dire qu'il ne faut pas s'agripper au passé. C'est vraiment ça. Ne pas s'agripper au passé, ne pas s'agripper à des choses qui n'ont pas fonctionné, à d'anciennes histoires, bien évidemment. C'est une guidance sentimentale pour les célibataires. Mais ça peut être vraiment le fait... Alors, on peut se protéger avec le 4 de denier. On peut être très prudent, bien évidemment. Mais c'est aussi le fait de... de s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il faut vraiment... Le 4 de denier, je vais y arriver, les Vierges. Le 4 de denier, il peut dire que, oui, il ne faut pas s'accrocher. Il ne faut pas s'agripper à son passé. Il faut s'en libérer. Il faut s'en détacher. Après, le 4 de denier, il peut dire aussi qu'il ne faut pas avoir une vision fantasmée de la rencontre, non plus. Mais avec le 5 de coupe, moi, je pense qu'il y a peut-être certaines Vierges qui s'agrippent, qui s'accrochent à des relations passées, quoi. L'impression, oui. Qui... Alors, avec le 5 de coupe, bien évidemment. Le 5 de coupe... Il est possible, avec le 5 de coupe, que vous ayez encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle, les Vierges. C'est une possibilité, là. Pour être prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Le 5 de coupe, c'est vraiment... On est un peu coincé dans le passé. Il y a quelque chose qui peut hanter. On a été tellement déçu dans une relation passée que... Voilà quoi. On reste dans les... On est un peu perdu. On reste dans les remords, dans les regrets, dans les blocages. C'est tout à fait possible. Alors que ce qui est fait, est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Vous ne devez pas vous agripper ou vous focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Le 5 de coupe, il peut demander, effectivement, d'aller de l'avant. De passer à autre chose. D'avancer. De lâcher prise. Alors, j'ai le 4 d'épée. Je pense que pour certaines vierges, avec le 4 d'épée, pour le moment, il n'est peut-être pas encore venu de faire des rencontres. De laisser rentrer quelqu'un dans sa vie. Le 4 d'épée demande de prendre soin de soi. C'est un moment de solitude. Là, on a l'ennui, on a la solitude. Ouais, le cas, c'est vraiment un moment de solitude. C'est comme si on avait besoin, peut-être, de se donner du temps pour guérir de blessures de votre... Pour guérir de certaines blessures par rapport à votre passé amoureux. Ouais. Pour aller plus tard, peut-être en toute confiance à la rencontre de quelqu'un. Quand vous serez prêt. Ouais. Alors, j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la carte du manque. Alors, est-ce que quelqu'un de votre passé vous manque ? C'est une possibilité. Après, le 5 de denier, c'est aussi le fait de se sentir exclu, rejeté, seul. Enfin, bouh. Vous avez peut-être du mal, effectivement, à trouver le bonheur et le contentement. Ouais. Ça ne colle pas. Les choses ne vont pas. Ça ne colle pas. Ça ne s'est pas bien passé. C'est un peu ça. Après, avec le 5 de denier, on peut dire qu'on a beaucoup de choses en tête. On a trop de choses en tête pour se consacrer à l'amour. Il y a d'autres problèmes à gérer en priorité. Mais... J'ai l'impression que c'est le fait. Ouais. Avec le 4, ouais. Avec le 4 de couple, le 5 de couple, le 4 d'épée, le 5 de denier. Il y a peut-être des vierges qui se sentent très seules. C'est une possibilité. Ouais. Alors, j'ai le chariot. Le chariot, il peut dire qu'il ne faut pas se contenter de la première personne venue. Qu'il faut persister dans la recherche de la bonne personne. Le chariot, il peut dire aussi qu'il faut faire une recherche active qui ne se transforme pas en attente. C'est aussi une possibilité. Ouais. Il demande de prendre des initiatives. Le chariot, d'être audacieux. D'être déterminé. Ouais. Waouh. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, bien évidemment, c'est le fait de... On se sent un peu coincé, quoi. C'est aussi les pensées limitantes. Le 8 d'épée, c'est la peur d'avancer. Ça peut être aussi le fait que quoi que l'on fasse ou que l'on tente, rien ne fonctionne pour rencontrer quelqu'un. Moi, je pense que là, il y a des vierges, vous devez renverser la tendance. Travaillez sur vous, sur vos pensées limitantes. Lâchez prise. Peut-être essayez de nouveaux moyens de rencontre. Je ne sais pas. Mais là... Ouais. Avec le 8 d'épée, ouais, c'est ça. C'est la peur d'avancer. C'est se sentir bloqué, se sentir coincé, se sentir restreint, se sentir piégé. Mais c'est dans votre tête. Le 8 d'épée, c'est dans votre tête. On est incertain. Peut-être, je ne sais pas si certaines vierges ont peur. Mais on s'impose des limites, généralement, avec le 8 d'épée. On est dans l'insécurité, dans le doute. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. On n'y arrive pas pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. C'est une possibilité pour vous, les vierges. Alors, je vais recouvrir... Qu'est-ce que je vais recouvrir ? Allez, je vais recouvrir le... Je vais recouvrir le... Le 5 de coupe. Pour commencer. On va recouvrir le 5 de coupe. Allez. On va recouvrir le 5 de coupe pour les vierges. Et ouais. Je ne suis pas très étonnée d'avoir cette carte, les vierges. Ouais. La mort. Bien évidemment. La mort, c'est couper dans sa vie tout ce qui n'est plus nécessaire. C'est laisser le passé derrière soi. Là, pour moi, il y a des vierges qui n'ont... Il y a des relations passées ou une relation passée qui n'est pas digérée. Vous n'avez pas fait le deuil d'une relation passée. Alors, est-ce que certaines vierges ont encore des espoirs ? Ou des contacts ou des sentiments pour un ex ? Pour moi, vous devez avoir réellement mis votre passé amoureux derrière vous pour vivre une nouvelle histoire. C'est vraiment ça pour moi. Ouais. Là, il y a quelque chose qui est douloureux pour vous, les vierges. Parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une histoire. Je pense que c'est ça. Je vais recouvrir le 4 de denier. Le 5 de denier vous dit, ce qui est fait, est fait. Personne ne revient en arrière. Mais personne. Ça ne s'est jamais vu. Alors, je sais, quand je dis, il faut couper ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Vous avez besoin de ce changement, autrement, c'est douloureux. Il faut laisser votre passé amoureux derrière vous. Arrêter d'avoir peut-être des espoirs, des sentiments ou des contacts pour son ex. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis tout à fait consciente. Mais ça vous empêche d'avancer. C'est ça, le problème. C'est que ça vous empêche d'avancer. 4 de denier. On recouvre le 4 de denier. Et allez, hop, le 3 de denier. J'ai de nouveau le 3 de denier. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Il est possible que certaines vierges aient besoin d'aide pour passer cette... Pour faire ce deuil, pour se détacher, pour lâcher prise, pour laisser partir ce qui doit partir. C'est une possibilité, oui. Allez, je recouvre... Tiens, je vais recouvrir ce roi de bâton pour savoir ce que c'est, ce roi de bâton. Roi de bâton. Je pense que vous avez vraiment besoin de travailler. C'est un travail sur soi aussi. Recouvre le roi de bâton. Je pense que c'est vous le roi de bâton. Je pense que c'est vous le roi de bâton, les vierges. Le roi de bâton, généralement, dit de ne pas se décourager. Il est important de se protéger, mais pas de... On n'érige pas une forteresse infranchissable autour de soi. Après, le neuf de bâton, effectivement, c'est le fait d'être démoralisé, de faire des rencontres sans potentiel, de faire des rencontres sans lendemain. Je pense que c'est vous le roi de bâton. C'est vous qui êtes charmant, qui êtes charismatique. Et en fin de compte, vous ne libérez... Comment je vais dire ? Il faut apprendre à libérer tout ça. Pour moi, c'est ça. Il y a un deuil à faire. Libérez votre charme, libérez votre charisme. Parce que si c'est vous le roi de bâton, vous en avez à revendre du charme et du charisme. Donc, allez, je recouvre encore une dernière, le 5 de denier. Bien évidemment. Bien évidemment, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe... La reine de coupe... La reine de coupe, ce qu'elle veut, c'est quelque chose de durable. C'est une relation qui n'est pas un feu de paille. La reine de coupe, elle veut construire un avenir durable. Mais je pense que la reine de coupe, c'est aussi quelqu'un de très intuitif. Mais je pense que, pour l'instant, la reine de coupe, elle vous demande d'apprendre à vous débrouiller seule. Peut-être aussi à ne pas laisser vos émotions prendre trop de place dans votre vie. Ne pas vous laisser aveugler par vos émotions. Avec la reine de coupe, effectivement, là j'ai la carte du manque, le 5 de denier. La reine de coupe, elle peut avoir une dépendance affective, des peurs émotionnelles, de l'insécurité. Vous avez pu être dans une relation complètement dysfonctionnelle. Allez ! Je prends encore une carte pour vous, les vierges. On accepte le célibataire, les vierges. Qu'est-ce qu'on a ? Hop, 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 hop. Oh, purée ! Allez, je la prends. Je me sens perdue. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ouais, ça c'est sûr que vous vous sentez perdue, les vierges. Mais je vais le répéter, hein. Enfin, il faut vraiment faire le deuil d'une relation passée. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Allez, une dernière carte pour vous, les vierges. Vierge célibataire pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a ? Hop, 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 hop. Allez. Vierge célibataire. Je vais aller doucement. Vierge célibataire. Allez. Vierge célibataire. Vierge célibataire. Allez. Moi, je vais aller la chercher autrement. Bon. Vierge célibataire septembre. Je préfère quand elle tombe, mais pas trop vite non plus. Alors là, par contre, elle prend son temps. J'en ai deux. Alors, j'ai déjà la rupture sentimentale. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun de votre mieux. Vous ne pouviez pas faire... Non. Vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable. Il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte. Mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Là, c'est sûr que pour moi, dans cette guidance, il y a des vierges qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien du tout. La deuxième qui est tombée, c'est la frustration. Tu sens la colère. Tu as l'impression de ne pas exister. Ou d'être incomprise. Vous adaptez en genre. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations ? Tout simplement en revenant dans le présent. Et en nourrissant tes besoins par toi-même. Plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur les autres. Moi, je pense qu'il y a vraiment des blocages à lever. Des problèmes à traiter pour vous. Je l'ai dit. Il y a vraiment le deuil d'une relation passée à faire. Pour pouvoir avancer. Dans votre vie sentimentale. Les vierges. Parce que là, de toute façon, vous êtes dans l'insatisfaction. Ça, c'est sûr. Il y a vraiment... Il y a vraiment le fait. Il y a une mise au point qui est nécessaire pour vous. Voilà. C'est ça. Voilà les vierges. Je vous souhaite un beau mois de septembre tout de même. C'est juste pour le mois de septembre. Tout peut changer. Au mois d'octobre. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada